Générique Nous sommes le 5 juillet 2019. Achers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Voici tout de suite les titres. Les réactions tombent de partout depuis que Pierre Nourundzida a changé les appellations de certaines rues et certaines places dans la nouvelle appellation du stade Prince Louis-Guagasore. Certains disent que ça cache pas mal de choses à voir l'intention du président. L'appel que Nourundzida fait aux réfugiés de rentrer, c'est un appel contraire de sa propre volonté. Cela se manifeste par les violences qu'il leur fait faire dès qu'ils retournent dans leur pays natal, dit le président des réfugiés urbains au Rwanda. Hors de nos frontières, dans le pays voisin, le Rwanda se tient un séminaire qui a réuni 32 pays du continent africain pour signer le protocole des droits des personnes handicapées et âgées. Voici pour le sommaire. Rebonsoir et bienvenue encore une fois dans ce journal, la page politique pour commencer. La nouvelle appellation du stade Prince Louis-Guagasore cacherait pas mal de choses à voir. L'intention du président Pierre Nourundzida, onésime de Wimana, porte-parole du Sénarède et l'ancien porte-parole du parti de Pierre Nourundzida, Nourundzida doute sur la bonne foi de renommer le stade Prince Louis-Guagasore, stade Nourundzida. Demain, à ce nom pourrait s'ajouter le nom de Nourundzida pour dire le guide suprême Nourundzida pour dire le guide suprême Nourundzida. Sinon, le Sénarède met en avant un dialogue social avant tout le changement au pays. Suivez Onésime Ndouïmane. Le mot Ntouari a été, et c'est un mot qui signifie Nkirundi, Nvaya, ou quelqu'un de courageux. Mais en fait, au Burundi, on n'a pas toujours utilisé ce terme. Ce terme a été utilisé rarement. On a parlé des hommes du roi Ngabo Zumrami, on a parlé même au sein du Parti Saint-Dédé, d'Eftédé, on a parlé d'Ina Goheka, on a parlé d'Imbonera Kule pour signifier les uns ou les autres, mais dans le sens de combattre. Mais on n'a jamais entendu parler d'Inoal. Donc peut-être qu'Inoal qu'il veut signifier, ou bien c'est un coup qu'il est en train de préparer pour le futur, ou exactement, il parle de lui-même. Il s'est autoproclamé Imbonesa, donc un guide suprême et un guide exprême de tous les temps. Peut-être qu'il va ajouter Imbonesa et Inoali, donc un combattant, un guide qui est toujours là. Bon, l'avenir nous réserve des surprises. Je doute fort qu'il ait voulu parler d'Inoali comme on connaît le terme que l'on dit aujourd'hui. Ce terme doit cacher quelque chose dont il devrait être le seul à connaître, comme aujourd'hui il parle seul et agit seul pendant que tout le monde exécute et comptant aussi à ce que même les étrangers et la communauté internationale suivent exactement telle qu'il y respire. Si le scénarais de Giriteka prenait le pouvoir au Burundi, je pense qu'il y aurait un véritable dialogue sur toutes les questions qui regardent la nation. Tout ce qui a marqué le Burundi, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement, que ce soit socialement, que ce soit le volet économique, je crois que le plus urgent, ce n'est pas de vous dire qu'on va commencer à inverser ceci ou cela, mais il devrait y avoir un véritable dialogue national. Les gens devraient s'asseoir ensemble pour remettre le pays sur les rails. Pierre Grunziza fait du mal aux réfugiés et les appellent à retourner au pays. C'est tout simplement cynique. La remarque est de Patrice Nadooka, président des réfugiés urbains du Rwanda. Pour lui, rentrer au Burundi dans les conditions actuelles seraient en suicide. Patrice Nadooka a été invité dans l'émission Club de la presse, animée par Franck Kaze. Il nous appelle à maintes reprises et nous réagissons des fois pour montrer que son appel n'était pas de bonne foi et que certainement il l'a fait pour des raisons immobilières politiques. Je me rappelle que dernièrement, il avait aussi prononcé ces mots, je ne me rappelle pas à quelle occasion, et j'ai dû aussi réagir par rapport à ses propos. Je dois vous dire, M. Franck, que les conditions ne sont pas réunies pour l'entrée. – Mais quand vous dites qu'il n'est pas de bonne foi, quels sont les critères que vous considérez pour le dire ? – J'en ai suffisamment. Vous savez, il n'y a pas un mois, il a décrété, c'est la proposition du procureur général et d'autres autorités du pays, il a décrété, j'allais dire une loi, qui saisit tous les biens des réfugiés, je ne veux pas dire le bien seulement, tous les réfugiés burundais. Et il s'agit donc des biens meubles, dont les maisons, les terrains, les parcelles, et autres. – Vous exagérez, parce que je pense que c'était une quarantaine de personnes qui étaient concernées, et pas tous les réfugiés burundais. – Moi qui vous parle ici, je ne suis pas sur la liste, mais ma parcelles a été saisies, tu ne le sais pas. Donc il y en a à qui on l'a fait officiellement, et d'autres qui ont été… – Bon, on a profité de ce désordre. Vous savez qu'au Burundi, à chaque fois que le président décrète, les administratifs à la base font de même. C'est-à-dire que, quand par exemple vous habitez dans un quartier, et que le chef de quartier vous connaît, et reconnaît que vous êtes réfugié, il agit de la même manière. Donc, il y en a qui ont été visés officiellement, et d'autres qui n'auront pas été, mais qui ont subi les mêmes conséquences. Et donc, c'est un exemple que je vous donne. Voyez-vous, quand on détruit par exemple un hôtel construit sur les frais de banque, donc sur le crédit bancaire, et que vous appelez le propriétaire de la boîte de rentrée, ça c'est son moquet de rouille quand même. – Il y a des actes préalables avant que les réfugiés retournent dans leur pays d'origine. C'est par exemple les visites de représentants de ces réfugiés au pays pour constater de leurs propres yeux la situation qu'il y prévaut. L'explication est d'Aloïsa Nioyita, journaliste indépendant et réfugié. – Je sais que dans les pratiques du ACR, il y a ce qu'on appelle go and see. On invite les réfugiés pour partir chez eux. Ils passent des semaines chez eux, ils vont aller au village, ils vont causer avec les communautés pour se rassurer si les conditions sont vraiment propices pour leur retour. Ça c'est ce qu'on fait. Et on ne le fait pas qu'une seule fois. On fait des… ils vont, ils viennent, un autre groupe va aller et va revenir, un autre groupe… Et c'est ceux-là même qui ont été faire cette visite de constat qui rentrent pour assurer les autres. – Est-ce que c'est un principe qui se fait normalement partout dans le monde ? C'est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est assise dans sa zone de confort pour dire, écoute, tu es ici, tu appelles Ngara Bujumbura, tu dis, comment ça va là-bas ? Il va te dire, oh, ici ça va très bien. Je suis sorti, je suis à je ne sais pas quelle boîte de nuit, Archipel, où il va te dire, je ne sais plus quelle boîte de nuit est à la une aujourd'hui. Après, après, ok, il t'a dit, ça va très bien, je suis sorti, je vais rentrer à deux heures. Et le lendemain, tu vas voir sur WhatsApp une mage qui te dit, tel a disparu. Voilà ce que… – Alors qu'à première vue, il était plutôt… – Non, non, ce n'est pas la personne qui disparaît. La personne peut être rentrée, mais on te dira que quelque part, il y a une disparition. Quelque part, il y a une découverte de cadavres. Quelles sont les conditions aussi rassurantes pour rentrer ? – Et maintenant, page sécurité, pour poursuivre ce journal, deux personnes en tenue militaire et policière ont été arrêtées dans la ville de Bujumbura. Cela a été déclaré par le porte-parole de la police du Burundi, Pierre Mouriquier, ce jeudi. Il a profité de cette occasion pour dire qu'il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas au corps de défense et de sécurité de porter ses tenues suivies. – Les deux personnes en tenue policière pour la première personne et militaire pour la deuxième personne, la femme là, ne sont ni policiers ni militaires. Ce sont des civils qui se sont procurés, tous ces tenues, et qui ont été appréhendés. Le premier, Angagara, ici, à Mérido Bujumbura, c'est la femme, c'était le 1er juillet, et l'homme, c'était le 3 juillet. Et pour la deuxième personne, l'homme, vous avez constaté qu'il y avait une bouteille d'une boisseau qui semblerait à du vin de banane, mais la police soupçonne que ce soit un produit qui contient des produits somnifères, parce qu'il voulait les donner à la police pour qu'il perde des connaissances, probablement pour qu'il puisse voler dans une maison de change, à brise. Tandis que pour la première personne, la femme, elle ne portait rien que ces tenues-là. Maintenant, l'enquête a commencé, et pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils ont pu avoir ces tenues, et en fait, de pouvoir confectionner un dossier pénal irrelatif, et de traduire le débat à la justice. Nous voudrions alors interpeller tout le monde ici, et en particulier la population, et les membres des comités mixtes de sécurité en particulier, et même les membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils soient plus vigilants, et que lorsqu'ils constatent qu'il y a une personne qui porte des détenues, ou qui est détenue militaire ou policière, sans que cette personne soit membre de ce corps, pour qu'ils alertent la police immédiatement, pour que ceux-là soient appréhendés, parce qu'ils ne détiennent ces effets que pour commettre différents crimes. Parlons maintenant de la situation des réfugiés. Les réfugiés burundais vivant dans le district de Luavu, au nord-ouest du Rwanda, font de petits projets pour gagner leur pain quotidien. L'exemple est d'un jeune burundais du nom de Willy Irizigua, qui a une menuiserie de 40 000 francs, et la somme qu'il bénéficie après avoir fabriqué seulement un lit et une table. Désiré Ndamanisha, président des réfugiés burundais vivant à Luavu, se dit satisfait de la créativité de ces jeunes réfugiés burundais pour gagner leur pain quotidien. Reportage signé, Clémentine Kanyamounet. Willy Irizigua, c'est un jeune homme burundais, son âge est entre 30 et 35 ans. Il a fui le burundi en 2015, pendant la période du troisième mandat de Burundi. Willy Irizigua, il était chauffeur. Arrivé au Rwanda, il n'a pas resté sans rien faire. Il a commencé le projet de menuiserie. Il fabrique les lits, les chaises, les tables et autres choses. Willy Irizigua travaille avec d'autres Rwandais dans ce travail. Et son travail fonctionne comme il veut. Au Burundi, j'étais en chauffeur. Je conduisais en compacteur après la crise du 2015. J'ai quitté le Burundi pour venir ici au Rwanda. J'ai commencé ce travail en janvier vu que la vie était difficile. J'ai pensé à faire quelque chose au lieu de rester assis sans rien faire parce que les travaux qu'on faisait sont différents de ce qu'on fait ici au Rwanda. Arrivé ici, on n'avait rien. C'est pour cela qu'on a pensé à faire quelque chose pour éviter de voler. Willy Irizigua, s'il analyse le travail qu'il fait et l'argent qu'il gagne, il demande à tous les réfugiés burundais de chercher du travail, même des petits projets qu'il peut faire pour que ça procure de l'argent. Ça dépend des demandes des clients. Le client vient, nous discutons de ce qu'il veut. S'il est d'accord, et moi aussi, sur le prix, j'achète les matériels. Un simple lit dépend de la mesure qu'il veut pour 40 000. La table va avec six chaises et sur le prix, on discute avec un client. Il y a quelques fois qu'ils t'ajoutent un peu d'argent. Ce que je peux dire aux autres réfugiés, qu'ils se lèvent, qu'ils cherchent quoi à faire au lieu de rester ici sans rien faire. Parce que, ici, ils ne sont pas chez nos pères. Les réfugiés burundais qui habitent dans le district de Luavu au Rwanda, ils ne restent pas sans rien faire dans le travail qu'ils font. Dezilinda Manisha, le président des réfugiés burundais vivant à Luavu, il apprécie le travail que font les réfugiés burundais pour pouvoir survivre. Vous le savez, étant un réfugié, c'est une chose très difficile pour la situation. Et vous savez, ici, la situation ici au Rwanda, il y a une vie qui est très chère. Mais quand même, certains essaient de s'adapter sur la situation. Vous le savez, parce qu'il y a de multiples raisons, chacun a ses qualités ou ses défauts. Certains essaient de s'organiser en cherchant des moyens un peu partout pour faire des petits projets de développement, afin d'exercer des activités génératrices de revenus pour gagner la paix des jours. Les réfugiés burundais vivant dans le district de Luavu au Rwanda continuent à se battre pour gagner le pain quotidien. Les uns ont des boutiques, les autres font des petits métiers pour gagner le pain quotidien et pour payer le loyer. Merci beaucoup, Clémentine Kanyamoneza. 32 pays de l'Afrique se réunissent à Kigali, la capitale rwandaise, dans un séminaire de deux jours en vue de sensibiliser les pays de ce continent pour signer les protocoles des droits des personnes handicapées et les plus âgées. Le point avec Denis Daikengulki. L'idée de la mise en place de ces conventions a été créée en 2007 et en 2016, une commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine a adopté celle des personnes plus âgées tandis qu'en 2018, cette commission a adopté celle des personnes handicapées. Mais les pays qui ont ratifié ces conventions restent faibles. C'est dans cette optique que le président du groupe chargé de la sensibilisation de ces conventions a organisé un séminaire. Celle qui concerne les personnes plus âgées, c'est les 13 pays ont déjà signé 10 moments où un seul pays a ratifié ces conventions. Nous avons besoin qu'au moins 15 pays puissent ratifier ces conventions pour qu'elles entrent en vigueur. Aucune convention n'est validée jusqu'à maintenant. Nous avons également besoin 10 aides de nos forces pour que nous ayons un continent meilleur. Nous sommes ici pour l'éradication de cette activité. Je garde espoir qu'après ce séminaire il y aura un changement. C'est ce que je pense. Le secrétaire d'État au ministère de l'administration locale au Rwanda, Dr. Alivella Mukabaramba, fait savoir que ces conventions sont complémentaires à celles des pays de l'Afrique qui existent déjà. Il y a des lois pour un pays, bien sûr. Mais quand il s'agit des conventions continentales ou de l'ONU, il doit y avoir des choses qui sont complètes. Quand nous ratifions certaines conventions, elles sont supérieures à les nôtres. Les conventions de l'Afrique pour les personnes handicapées sont composées de 44 articles, tandis que celles des personnes plus âgées sont composées de 32 articles, tous dans l'objectif de défendre les droits de ces personnes. Pour le moment, le Lesotho est le CER qui a déjà ratifié la convention des droits des personnes plus âgées parmi 55 pays de l'Afrique. Aucun pays n'a ratifié ces droits des personnes handicapées. Seulement quatre pays ont déjà signé les accords de ces conventions. Je te remercie, Denis. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501